Aujourd'hui je vais vous parler de la bête, du monstre, appelez la comme vous voulez parce que je me suis dit que cette moto on en voit beaucoup, on commence à la connaître mais si tu l'as pas eu, si tu l'as pas roulé, si tu l'as pas eu pendant un moment finalement est-ce que tu la connais vraiment ? Donc celle-ci c'est une 2012, donc KTM SMCR de 2012 du coup c'est un modèle sans ABS, à part ça il n'y a pas grand chose, il y a un Acra dessus il y a fourche et amortisseur préparé, un pignon, une dent plus courte et c'est tout le reste c'est d'origine, comme ça au moins ça pourra vous donner un point de comparaison donc ça va faire 3 ans que j'ai cette moto, moi ça a été mon premier gros cube donc cette moto je l'ai acheté à 18 ans, aujourd'hui j'en ai 21 donc en 3 ans ça m'a permis de faire quand même pas mal de choses avec cette moto pas mal de sorties, de kilomètres du coup, de chutes aussi enfin je pense que j'ai appris plein de choses avec cette moto et que maintenant que ça fait un moment que je l'ai je me suis dit que ce serait intéressant avec le recul maintenant de vous en parler la moto je l'ai connue bridée pendant 2 ans là aujourd'hui elle est débridée donc ça m'a permis aussi de voir les deux personnalités de la moto après il faut savoir que c'est une moto qui n'existe plus en modèle neuf pour le moment, si je reviendrai un peu après parce qu'apparemment KTM a des projets après je sais pas trop ce qu'on a le droit de dire, pas dire donc voilà comme ça maintenant vous savez tout et je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de la moto on ira faire un tour aussi juste après, je vais continuer à vous parler en roulant ça sera plus sympa que juste voir la moto arrêtée et garée donc avant de vous donner vraiment chaque atout, chaque défaut que j'en retire de cette moto je vais vous faire un petit bilan en 30 secondes pour vous résumer en gros pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre, c'est que c'est une moto avec laquelle j'ai fait énormément de choses j'ai découvert plein de trucs, les balades solo, les balades entre potes découvrir le wheeling, découvrir mes premières sessions piste plein de trucs en fait, les voyages, en fait c'est une moto qui m'a permis énormément de choses il y a 2-3 choses que tu peux pas faire non plus forcément comme l'autoroute, des trucs comme ça c'est chiant tu vas pas faire d'autoroute avec cette moto après moi j'ai pas eu de soucis particuliers au niveau casse, au niveau de ma moto ça peut dépendre de la moto après, ça peut dépendre de ton utilisation aussi et de l'entretien que tu en fais mais moi je peux pas me plaindre là dessus, j'ai pas eu de mauvaises surprises de gros trucs à changer, de grosses casses imprévues je suis heureux d'avoir choisi ça en fait comme première moto mais si vous avez envie de vous décider ou si cette moto vous tente attendez peut-être juste d'écouter les petits points négatifs, les petits défauts parce que forcément il y en a, il y en a plusieurs même je vais vous dire ça en roulant, ça sera beaucoup mieux je m'équipe, je prends mon casque, mes affaires, on est parti ça va commencer à devenir un peu plus intéressant j'aime bien aussi ce genre de vidéo, vraiment un peu plus posée je prends le temps de vous parler, de vous dire ce que j'ai à dire on va sortir en mode discrétion comme ça on fait chier personne, parce que c'est vrai que ça résonne cette merde, quand t'es dans des hangars, dans des parkings comme ça ça fait quand même un sacré bordel on va parler du positif avant de parler des choses qui fâchent donc premier gros gros point positif de cette moto c'est qu'elle est accessible à tout le monde aux jeunes permis, aux gros permis et ce qui est énorme c'est surtout qu'elle est bien bridée et donc je peux vous garantir un truc ceux qui se posent la question est-ce qu'il y a assez de puissance en bridée ou pas franchement c'est des motos très très bien bridées et donc justement ça m'amène direct au deuxième gros kiff de cette moto c'est une moto très très joueuse en fait et c'est pour ça que moi je l'ai choisi c'est parce que je voulais un truc fun je voulais pas un truc qui passe les 250 je m'en fous en fait la vitesse de pointe moi ce qui me fait kiffer c'est quand ça accélère fort, quand ça freine fort quand ça pardonne les erreurs, quand ça glisse, quand ça lève voilà donc ça c'est ça c'est ça la personnalité de la moto après l'entretien l'entretien je vais le mettre en côté positif pourquoi ? parce que ça reste une moto vous allez forcément avoir plus d'entretien qu'un roadster par exemple mais vous allez clairement avoir beaucoup moins d'entretien qu'un vrai super mot donc ça reste vraiment plus que plus qu'acceptable au niveau d'entretien l'huile ça va vous coûter un peu en huile parce que je remets à peu près 300-400 ml tous les 500 km et puis voilà après tu vidanges plus régulièrement qu'un roadster, qu'une sportive que d'autres motos tous les 2000 km je le fais tous les 2000-3000 km mais il faut savoir que moi je le fais c'est pour la bonne santé de la moto vous n'êtes pas obligé d'en faire autant rien que le fait que la moto boit de l'huile il y a continuellement l'huile qui se renouvelle vous êtes sans arrêt en train d'en remettre dedans vu que ça consomme de l'huile donc voilà après je réfléchis je suis en train de réfléchir à niveau d'entretien tout ce qui est pneus en général ils sont un peu plus chers après les pneus ça va dépendre de ce que vous voulez foutre dessus donc c'est même pas déterminant donc l'entretien pour moi sur cette moto c'est vraiment un côté positif parce que ça va être très très difficile de trouver mieux pour du super motard après c'est une moto qui pardonne énormément aussi tu as le droit de faire des erreurs parce que j'ai fait en 3 ans 3 voire 4 chutes et donc au final sur toutes les chutes que j'ai fait je m'en sors très très bien enfin la moto s'en sort très très bien parce que j'aurais fait la même chute avec une sportive avec un roadster ou avec ce que tu veux où il y a des carénages j'ai pas envie de dire c'est fait pour chuter mais presque ça c'est une moto qui a une putain de gueule bien énervée magnifique je sais pas c'est aussi déterminant la gueule de ta moto tu vas pas choisir une moto que tu trouves pas belle forcément donc moi ça aussi ça a été je suis tombé amoureux de la gueule de cette moto donc l'esthétique c'est aussi important après voilà c'est aussi les goûts de chacun chacun ses goûts mais quand tu vois une moto comme ça aussi aussi agressive, haute, avec un garde-boue enfin bref elle a de la gueule ça tu peux pas le nier et donc voilà ça c'est un peu les points majeurs positifs c'est accessible à tout le monde tu découvres plein de choses elle pardonne elle a de la gueule et l'entretien ça va ça reste un super mot c'est acceptable après tu peux encore lui en trouver plein des atouts à cette moto il y en a des dizaines encore je suis sûr mais moi c'est vraiment ceux là qui m'ont le plus marqué et donc si il y en a qui regardent cette vidéo qui ont cette moto qui ont peut-être un autre modèle une autre année qui ont peut-être fait d'autres modifications qui sont allées un peu plus loin n'hésitez pas à nous dire vous aussi dans les commentaires vos points peut-être vos points positifs comme ça on va en ajouter plein peut-être qu'on va faire une liste un peu plus grande comme ça si chacun donne un peu ses points positifs ça permet à ceux qui lisent les commentaires de se faire une idée plus globale de la moto et du kiff qu'ils vont avoir maintenant je vais essayer de vous parler de ses défauts parce que t'as beau kiffer une moto forcément quand t'apprends à connaître la moto tu la kiffes de plus en plus mais tu découvres aussi ses défauts au fur et à mesure donc si je devais vous donner son premier défaut ce qui m'a fait très mal au début et ce qui pique au tout début c'est tout simplement son prix ça reste des motos super chères moi c'est une moto que j'avais payé aux alentours des 7000 euros et quand t'es jeune et que tu dois faire un crédit et que c'est un peu tendu mais que t'as envie de te faire plaisir ça fait mal tu fais des choix parce que la moto elle a beau être accessible à tout le monde en tant que permis mais elle est pas forcément accessible à tout le monde en tant que budget comptez aussi en moyenne je dis bien en moyenne 800 euros d'assurance par an ça peut être beaucoup plus ça dépend de vos antécédents si vous avez eu des accidents en tout cas pour mon cas auto-risque voilà ce que ça me coûte t'oublie si t'as besoin de faire du trajet quotidien pour aller au travail et que tu sais que tu vas faire 50 km d'autoroute tous les jours je te la déconseille la moto ça sert à rien tu vas te faire chier tu vas avoir mal au cul ça va vibrer elle va consommer de l'huile t'oublie après un autre petit point négatif c'est une moto qui était très originale il y a quelques années et maintenant forcément ça fait longtemps que le modèle existe il est très bien connu donc la moto est un peu moins originale après moi je m'en fous ça me pose aucun soucis moi la moto c'est mon plaisir personnel en autre petit désavantage de cette moto il faut garder en tête que c'est des motos qui sont très belles qui attirent l'oeil qui peut susciter des jalousies et qui en plus de ça sont très très légères après ça c'est vraiment les habitudes de chacun moi je sais que je suis ultra vigilant là dessus tu trouveras jamais ma moto garée toute seule perdue et c'est un truc faut pas l'oublier il y a des gens ils économisent pendant des mois voire des années pour s'acheter un truc et après tu te le fais voler donc il faut le garder en tête il faut être vigilant il vaut mieux prévenir j'ai calé comme une bite donc voilà ça c'était vraiment les points négatifs que je retire de cette moto il n'y en a pas non plus 50 mais c'est des points qui en fonction de votre utilisation peuvent être très très important comme le fait par exemple de pas pouvoir prendre de l'autoroute tout le temps comme ça moi ça me pose absolument aucun soucis c'est plutôt pour vous que je dis ça parce que c'est juste une habitude à prendre enfin je sais pas en moto je vois pas l'intérêt de prendre l'autoroute sauf quand j'ai vraiment besoin quand je suis en retard et du coup cette moto l'utilisation de cette moto c'est le plaisir voilà tu la sors pour prendre des sensations pas pour aller d'un point A à un point B il y a d'autres motos qui sont faites pour ça ou des scouts après peut-être un dernier point qui seulement est quand même un point négatif c'est le réservoir sur cette moto qui se trouve à l'arrière et c'est bien t'as plus de poids à l'arrière donc quand t'as envie de faire le con le V etc c'est très bien mais c'est aussi ultra dangereux c'est très très dangereux pourquoi ? parce que quand je me suis retourné par exemple et c'est déjà arrivé à énormément de personnes c'est arrivé que la moto prenne feu pourquoi ? parce que quand tu te retournes la première chose qui touche au lieu que ce soit la bavette et que ce soit du plastique et le pot non non t'as le réservoir ici toute cette coque là c'est du réservoir et c'est de l'essence prête à exploser en cas d'étincelle ou de chute on voit que c'était tout juste j'ai eu pas mal de chance donc ça c'est un autre point négatif c'est propre au 690 et au 701 on va en parler d'ailleurs on va en parler du 701 tiens donc juste avant de parler du 701 faites pareil pour les inconvénients de la moto c'est à dire s'il y en a dans les commentaires qui ont plus de points négatifs que moi peut-être qu'il y en a qui ont acheté la moto qui ne l'ont pas du tout aimé et qui l'ont revendu au bout de 2-3 mois dites nous tout ça en commentaire parce que bon là c'est pas vraiment pour moi c'est vraiment plus pour vous aider les uns les autres parce que moi ça changera rien la moto gelée je la kiffe il n'y a pas de soucis comme ça ceux qui veulent se faire une idée plus précise encore sur la moto ils auront juste à lire et chacun pourra se faire sa propre idée donc maintenant peut-être juste un petit point sur le 701 donc le 701 qui est l'équivalent qu'on retrouve chez Usvarna parce que forcément quand tu réfléchis au 690 forcément le 701 va venir dans ta réflexion et pourquoi ? pourquoi c'est normal ? parce que c'est exactement la même chose tout ce qui est moteur tout ce qui est fabrication tout ce qui est pièce à l'intérieur c'est signé KTM c'est pareil KTM Husky c'est le même groupe donc si vous essayez de vous décider entre 700 et 690 ça va être surtout pour l'esthétique parce qu'au final ça reste la même moto les motos elles sortent du même endroit en Autriche par contre à propos du 690 s'il y en a que ça intéresse c'est un modèle qui va ressortir alors je sais qu'il y a eu des photos qui sont sortis un peu sur internet à l'arrache tu ne sais pas si c'est volé ou si c'est fait exprès par KTM donc le 690 n'est pas mort je pense qu'on va en retrouver une nouvelle édition d'ici quelques temps sur le marché en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de vous en parler un peu plus de cette moto premier gros cube je ne sais pas j'y tenais vraiment il y a toujours un truc un premier gros cube plein de découvertes vous parler un peu plus plus posé pas de musique ça fait du bien aussi si il y a d'autres sujets qui vous intéressent n'hésitez pas demandez toujours je vous dis à très bientôt on a la préparation de la moto de Nico à continuer et on se revoit très très vite on se revoit et on se revoit un peu plus – Sous-titrage FR 2021